Bonjour, Virginie Calmelz. Bonjour. Vous avez annoncé cette semaine votre candidature à la présidence du parti Les Républicains, mais on peut dire qu'il n'y a pas eu d'effet « waouh ». Ah, ça dépend ce que vous appelez un effet « waouh », parce qu'il y a eu quand même un phénomène de surprise. Pourquoi ? Parce que j'ai un profil extrêmement atypique. Comme vous le savez, je n'ai pas fait que de la politique dans ma vie. Donc je viens essayer de mettre un coup de pied dans la fourmilière des Républicains, parce que je suis très inquiète en tant que citoyenne et en tant que personne qui est de droite, d'une droite républicaine, d'une droite de gouvernement, d'une droite qui a donné tant de présidents de la République, de la Ve République. Je suis inquiète de voir ce que cette droite est en train de devenir. Comment vous avez réagi quand vous avez annoncé votre candidature ? Certains au sein des LR ont raillé cette candidature. Oui, bien sûr. Écoutez, ça, c'est la politique. Vous connaissez ça mieux que moi. Et tant mieux, parce que c'est plutôt des hommages en politique quand on vous critique ou quand on vous attaque. Ça veut dire que vous existez ou que vous dérangez. Et en l'occurrence, effectivement, je dérange un petit scénario bien huilé où on allait avoir finalement les mêmes qui allaient continuer en ne rien changeant. Et quand vous voyez les résultats, on a quand même... Ça fait maintenant trois présidentielles que la droite ne gagne pas. Ça fait deux présidentielles où la droite n'est même pas au second tour. Ça fait une présidentielle où on est à moins de 5%. Donc moi, j'aurais tendance à dire où on se réveille. Il est temps de changer de méthode, de changer peut-être aussi de ligne politique, d'être plus clair et de renouer avec les succès électoraux. Nous, on est un parti de gouvernement. On n'est pas là juste pour être dans l'opposition et dans l'incantation. Moi, j'ai envie d'être dans l'action. Et l'action, surtout, de redresser ce parti pour justement offrir une... Redresser ce pays, ce sera dans un second temps, alors. Mais il faudrait, si le parti se redressait, que ce parti puisse offrir un candidat dans 5 ans. On verra qu'il se sera dans notre famille. Et d'ailleurs, il faut décorréler cette élection dans 5 ans avec le redressement du parti tout de suite, parce qu'elle est européenne dans 2 ans. Et je peux vous assurer que si on fait encore moins de 5%, la droite n'existera plus. Alors, il y a un de vos adversaires, Éric Ciotti, qui, dès hier, a expliqué... Il est candidat et il a expliqué que pour 2027, lui, son choix, c'est clair, ce sera Laurent Wauquiez. C'est pas un peu trop tôt ? Déjà, Laurent Wauquiez n'est pas candidat à la présidence pour le parti. Donc Éric Ciotti le fait à sa place. Moi, je crois qu'à un moment donné, d'abord, il faut, comme je viens de le dire, séparer deux temps. Il y a d'abord le temps de la reconstruction, de la refondation de ce parti. Et ça doit se faire avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui croient en la droite que nous incarnons. Et il ne faut pas désigner dès maintenant le candidat pour 2027. Pourquoi certains seraient plus légitimes que d'autres ? Moi, je vois des talents dans notre famille politique. Alors, il y a Xavier Bertrand, il y a Laurent Wauquiez, il y a Valérie Pécresse, il y a aussi David Lissnard et peut-être il y en a d'autres qui vont émerger dans la période. Donc, laissons du temps au temps pour désigner celui qui sera candidat. D'abord, c'est beaucoup trop loin. Et puis, une fois encore, qui pourrait être candidat et essayer de faire quelque chose si le parti est quasi en mort cérébrale, si vous voulez ? Ce qui me gêne d'ailleurs, c'est qu'il n'y a qu'en politique ou quand on est dans le football. Si vous êtes en première division et que vous passez en quatrième division, on change l'entraîneur. Si vous êtes une société au bord du dépôt de bilan, et là, on n'est pas loin. On change le chef d'entreprise. On change le chef d'entreprise. Regardons la courbe. Regardons cette courbe des adhérents LR. Vous l'avez devant vous. Vous vous rendez compte qu'on a divisé par 5 en 5 ans le nombre d'adhérents. C'est une courbe que vous avez faite vous-même ? Oui, bien sûr, à partir du nombre d'adhérents. Ça veut dire que vous voyez bien qu'on est au bord du gouffre. Quand on regarde la courbe 2017-2018, ça baisse. Vous étiez secrétaire générale à l'époque. Donc vous portez... Alors, je n'étais pas secrétaire générale. J'ai été numéro 2 des Républicains. Mais ça ne vous a pas échappé que ça n'a pas duré très longtemps. Et c'était juste après la présidentielle de François Fillon. Vous comportez une petite responsabilité ? Je ne crois pas que j'ai eu le temps parce que, pour le coup, je me suis heurtée à Laurent Wauquiez, comme vous le savez, sur la ligne. Parce que, moi, mon sujet, c'était qu'on ne devienne pas... Qu'on ne prenne pas la rhétorique du Rassemblement national et qu'on ne devienne pas un supplétif de l'extrême droite. Vous parlez de rabougrissement. Absolument. Et vous continuez à penser ça ? En fait, qu'est-ce qui s'est passé le 18 juin 2018 ? Ça ne s'invente pas. J'étais sur le plateau de Gilles Boulot au 20h de TF1. Pardon, mais effectivement, pour expliquer que si on continuait avec des lignes qui, finalement, tournaient le dos... On a tourné le dos, d'ailleurs, au projet François Fillon qui alliait un régalien fort avec le libéralisme économique. Moi, je pense qu'on a pris trop la rhétorique de l'extrême droite, notamment en économie. On a tourné le dos au libéralisme, alors qu'au contraire, le libéralisme, c'est justement ni le socialisme, ni le capitalisme de connivence. Et c'est ça que nos électeurs de droite, ils attendent de nous. Ils attendent qu'on soit différents. Différents d'Emmanuel Macron, différents de Marine Le Pen. Et à égale distance entre les deux, moi, j'ai trouvé à un moment donné que la droite de gouvernement, elle tendait un peu trop vers l'extrême droite. Alors, justement, Emmanuel Macron, vous avez été proche d'Alain Juppé. Vous lui avez demandé son avis, d'ailleurs, à Alain Juppé. Alors, comme vous le savez, oui, d'abord, je garde des liens amicaux avec Alain Juppé, comme avec François Fillon, comme avec Nicolas Sarkozy. Comme avec Édouard Philippe ? Non, Édouard Philippe, il est passé de l'autre côté. Moi, je suis restée dans la famille de la droite. J'ai été fidèle à cette famille, y compris quand Alain Juppé a perdu la primaire, y compris quand François Fillon a perdu la présidentielle, parce que c'est ma famille de cœur, parce que je vais toujours voter à droite, mais à cette droite, à laquelle je crois qu'il est une droite à mi-chemin, une fois encore, entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national, et qui ne tend ni vers l'un, ni vers l'autre. Vous estimez que la grande faiblesse du macronisme, je vous cite, c'est le régalien. Pourtant, quand on regarde sur les ministères régaliens aujourd'hui, vous avez Catherine Colonna, proche de Jacques Chirac, vous l'avez cité tout à l'heure, Gérald Le Darmanin, Sébastien Lecornu, proche de Nicolas Sarkozy, c'est vos anciens amis. Le sujet, ce n'est pas tant d'être proche, et d'ailleurs, on peut avoir gardé des amitiés avec les uns et les autres. Donc, le sujet est pour quelle politique ? Et le problème d'Emmanuel Macron, c'est le fameux « en même temps ». C'est-à-dire qu'on a du mal, quand même, à voir quelle est la ligne directrice de sa politique, et en ce qui concerne le régalien, on attend des résultats. Il est en Algérie, on attend qu'il s'adresse vraiment aux Algériens, en expliquant qu'on a besoin de l'application des obligations de reconduite à la frontière. Par exemple, il ne s'agit pas d'être que dans l'incantation. Nous, ce qu'on veut, c'est des résultats, et pardon de le dire, mais l'angle mort du macronisme, au moins pendant son premier quinquennat, ça a bien été le régalien. Je rappelle que dans la loi Asie-l'immigration, Emmanuel Macron élargit le regroupement familial aux frères et aux sœurs, alors qu'on est plutôt en train de dire qu'on a un sujet, quand même, sur l'intégration dans notre pays de populations immigrées. Donc, on voit bien qu'il manie. Alors, aujourd'hui, avec Gérald Darmanin, on a un petit coup de barre à droite. On a un petit coup de barre à droite dans les propositions. Vous trouvez que c'est un petit coup de barre à droite ? Mais j'attends de voir ce qui va passer à l'Assemblée nationale. Regardez, par exemple, Mayotte, le droit du sol à Mayotte. La droite le réclame depuis des décennies, depuis 15 ans. Allez, ça fait 15 ans que la droite dit qu'il faut réformer le droit du sol à Mayotte. Gérald Darmanin s'en saisit. J'ai envie d'applaudir. Maintenant, vérifions bien que ça passe à l'Assemblée nationale. Quand vous voyez les ministres du gouvernement, Rachida Dati, aujourd'hui, aller débattre avec les députés de la France insoumise, est-ce que ça ne signifie pas pour vous que la vraie opposition, c'est eux ? Alors, bien sûr que la NUPES, ce n'est pas la vraie opposition, c'est notre opposition. Et moi, je n'ai pas envie de me retrouver à devoir choisir dans 5 ans entre la NUPES et le Rassemblement national. C'est pour ça que je crois à la reconstruction nécessaire et vraiment pour notre pays fondamental de la droite républicaine de gouvernement. Mais moi, j'applaudis quand Rachida Dati va courageusement, d'ailleurs, aller affronter des personnes qui ne pensent absolument pas comme nous. Alors là, vraiment, on n'a pas beaucoup de points communs avec ces personnes-là. Mais le débat, c'est aussi ça, la démocratie. Et je trouve qu'elle est courageuse et j'aime ce tempérament. Moi-même, quand j'avais des manifestations ségétistes devant la mairie de Bordeaux, eh bien, je ne faisais pas... Vous alliez au contact ? Bien sûr, j'adore ça parce qu'il faut écouter les personnes. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire ? Pourquoi elles revendiquent ? Et pas passer par la petite porte de derrière. Il faut être courageux et il faut aller affronter les personnes qui ne pensent pas comme nous. Un peu comme aujourd'hui, vous voyez, pour reconstruire la famille des Républicains. Eh bien, oui, il y a des gens qui ne pensent pas comme moi, qui pensent qu'il faut aller tutoyer encore un peu plus l'extrême droite. Vous savez, depuis le temps qu'on perd, là, et on voit élection après élection, on était à 20% avec Fillon, puis on est tombé à 8% aux européennes, à moins de 5% aux présidentielles. J'entends encore des gens nous dire, c'est parce qu'on n'a pas été assez à droite. Et le jour où on sera encore plus à droite, on va gagner. Eh bien, non, moi, je crois qu'il faut, au contraire, faire revenir à nous ceux qui sont partis chez Emmanuel Macron parce qu'au départ, Emmanuel Macron a séduit les électeurs de droite avec la flat tax, l'imposition sur l'investissement et la suppression de l'ISF. Le point rapporte cette semaine que vous auriez pu, l'an passé, rallier la candidature d'Arnaud Montebourg. Non, ça, c'est une fable. Non, en l'occurrence, j'ai rencontré deux fois Arnaud Montebourg dans ma vie et une fois par l'intermédiaire d'amis communs. Mais non, c'est une fable. J'aime le « made in France » d'Arnaud Montebourg. Mais d'abord, je le connais très, très peu. Et puis, pour le coup, comme je l'ai dit, je suis à droite. Je défends mes convictions. J'ai toujours défendu mes convictions de droite. Je ne suis pas allée chez Emmanuel Macron. Contrairement à beaucoup de juppéistes, vous faisiez une allusion à Édouard Philippe, parce que justement, chez les juppélistes, il y avait deux lignes. Édouard Philippe, l'identité heureuse, qui est partie chez Macron. Et une autre ligne qui est restée à droite. Moi, je suis bien dans ma famille de la droite et je n'ai pas l'intention de la quitter. Merci beaucoup, Virginie Calmel.